Sécurité, propreté du centre-ville, fermeture du petit commerce et la lutte contre le logement indigne. Autant de sujets abordés lundi matin par le préfet de l'Aude et le maire de Carcassonne qui faisaient un point sur les mesures prises par l'Etat et la ville pour réhabiliter la Bastide Saint-Louis. Ce qu'on a voulu dire avec le maire aujourd'hui c'est que nous prenions à bras le corps l'ensemble de ces sujets puisque ce n'est pas qu'un sujet d'habitat ou ce n'est pas qu'un sujet d'habitat social, c'est un sujet global pour la Bastide. Ce que nous voulons c'est reconquérir la Bastide et finalement remettre la Bastide comme un vrai cœur de ville, dynamique, avec une mixité sociale, avec de l'habitat rénové et donc ça passe aujourd'hui en tout cas par une lutte sans merci, je le dis parce qu'elle ira jusqu'au bout, contre ce qu'on appelle les marchands de sommeil, c'est-à-dire les gens qui ont des immeubles dégradés et qui louent à des prix incroyables à des familles souvent dans la grande précarité ou dans la grande difficulté. Le point majeur est le plan Marshall pour le logement mis en place par la ville de Carcassonne. L'un des objectifs, faire disparaître les logements insalubres du centre-ville. Le maire met donc la pression sur ce qu'on appelle les marchands de sommeil. On constate effectivement qu'avec l'action de l'État qui est très 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 ferme là-dessus, nous avons pris des mesures très très importantes. Et puis je pense que cela va évoluer dans l'esprit des gens, en se rendant compte que l'État ni la ville ne fléchiront et iront jusqu'au bout. Autrement dit, il n'y aura pas d'hésitation. Là nous sommes déterminés à aller jusqu'au bout et partant de là, les gens qui peut-être auraient de mauvaises idées sur la spéculation immobilière vont peut-être reculer et faire en sorte que d'autres propriétaires assurent la maîtrise de ce foncier. Près de 4 millions d'euros vont être versés par l'État à la ville. Une partie de ces fonds serviront à la restauration de l'école Jean Jaurès et à la construction du centre des congrès du Dôme.